Déblayer, jeter, laver et constater les dégâts. Ce riverain ne peut plus habiter dans sa maison, complètement sinistré. La seule solution, patienter. On attend la visite de l'expert pour pouvoir jeter tous les meubles, voir ce qu'il va nous dire pour la maison, pour le mobilier et le relogement, parce que pour l'instant on ne peut pas vivre dedans. Certains ont eu la chance de le voir passer, mais d'autres, sans réponse, ont décidé de prendre un peu d'avance. C'est la semaine dernière que j'avais des bras, donc c'était à ce moment-là que je devais nettoyer, enlever toute la boue pour que la maison soit vivable au bout d'une semaine. Moi j'ai trois enfants, donc il faut absolument que la maison soit remise en état le plus vite possible. Si je devais atteindre l'expert pour commencer à faire quelque chose, je commencerais à revivre dans mes maisons, je ne sais pas, dans un mois peut-être. Lundi dernier, une trentaine de maisons a été inondées dans la commune par une soudaine vague de boue. En cause notamment, la petite rivière du Gardijol, qui n'est toujours pas déblayée. C'est une crise pour un petit village de moins de 2500 habitants, donc prendre cet état de considération de catastrophe naturelle auprès de la préfecture, c'est protéger les sinistrés afin qu'ils soient rapidement pris en considération par les compagnies d'assurance notamment, mais également par les pouvoirs publics. Une enquête devra déterminer les responsabilités de chacun pour faire en sorte que cette catastrophe ne se reproduise plus jamais dans le petit village de Gardouche.